Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bsmart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec Patrimoine Passion, notre rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif. Et en l'occurrence, dans un instant, nous aurons le plaisir d'échanger sur le plateau de Smart Patrimoine avec Jean-Christophe Guérard, le président de Fundo Vino, avec qui nous évoquerons la possibilité d'investir dans des terres viticoles. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la pédagogie financière. Nous nous demanderons ensemble comment bien se former, mais surtout comment former les générations futures au sujet financier. Et nous aurons pour cela le plaisir de recevoir ensuite sur le plateau de Smart Patrimoine Éric Pinon, président d'honneur de l'AFG. On se retrouve tout de suite. Et c'est parti pour Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons évoquer un type d'investissement un petit peu particulier. Beaucoup d'entre vous connaissent l'investissement dans le vin. Ce n'est pas tout à fait ce dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler d'investissement dans des terres viticoles, l'investissement locatif même dans des terres viticoles. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagné sur le plateau de Smart Patrimoine par Jean-Christophe Guérard, président de Fundo Vino. Bonjour Jean-Christophe Guérard. Bonjour Nicolas et merci de me recevoir dans votre émission. Bienvenue sur le plateau. Nous sommes ravis d'être avec vous. Fundo Vino propose un type d'investissement un peu particulier puisqu'en fait on parle de crowdfunding, mais dédié aux terres agricoles. Expliquez-nous. Absolument. Alors nous on appelle ça l'investissement gourmand. D'accord. Et donc nous invitons les investisseurs à venir investir aux côtés d'un vigneron, dans une vigne et recevoir un fermage en bouteille. D'accord. Quand on dit fermage, c'est la récolte, c'est ça ? Non, c'est vraiment, c'est plutôt on va dire, c'est le loyer. Le rendement, d'accord, le loyer. C'est le rendement. D'accord. C'est le rendement. C'est le rendement, très bien. C'est un rendement net, c'est un rendement effectivement en bouteille. D'accord. Sachant que la flat tax a déjà été payée. D'accord. Et alors, non seulement on vous invite à venir investir aux côtés de ce vigneron, un vigneron talentueux, qui est reconnu pour la qualité de ses vins. Et on va, comment dire, ce vigneron, on va l'accompagner un certain temps jusqu'à ce qu'il puisse racheter la terre. D'accord. Parce qu'un vigneron aime sa terre, il la travaille tous les jours. Et évidemment, très souvent, ce qu'il souhaite un jour, c'est pouvoir la racheter. Donc là, on parle bien d'investissement temporaire dans la vigne. D'accord. Avec, comment dire, tant que vous restez propriétaire, la possibilité d'avoir ce fermage en bouteille qui vient tous les ans. Et un jour, la sortie qui se fait tout naturellement par ce vigneron. Quelque part, c'est une immersion dans le monde viticole. Alors, pour bien comprendre, on parle d'investissement ou de prêt, si jamais le vigneron... On ne parle pas de prêt. Non, c'est un investissement. D'accord. On achète une part de capital. Vous achetez une action. On achète une action. Le vigneron achète également une action. Et un jour, le vigneron rachètera les actions ou la terre viticole. Mais ça apporte finalement à ce vigneron une capacité de trésorerie supplémentaire pour développer des nouveaux projets, c'est ça ? Exactement. Et c'est donc une capacité en fonds propres. D'accord. Donc, souvent, dans nos projets, il y a la banque qui intervient pour une partie. D'accord. Et on intervient aux côtés du vigneron pour une partie en fonds propres, ce qui va lui permettre de faire des projets plus importants. Et ensuite, le rendement, c'est forcément en bouteille de vin, du coup, si je comprends bien. Oui. Alors, on peut être payé en euros, mais ce n'est pas très intéressant. En réalité, en France, il y a un avantage fiscal à être payé en bouteille de vin. D'accord. Donc, j'invite tout le monde à profiter de cette disposition. Si vraiment on veut être payé en euros, on peut, mais ça sera négligeable. Mais alors, quel est l'avantage fiscal en question ? C'est-à-dire qu'on ne déclare pas finalement la plus-value sur les dividendes, quelque part, qu'on aura touchés ? On va dire que le législateur, pour favoriser l'investissement dans la vigne, autorise un paiement en bouteille assez important. Et par contre, sa contrepartie en euros est un peu faible. C'est une disposition fiscale. Une disposition fiscale pour investir dans des terres viticoles. Alors, on a envie d'en savoir un petit peu plus, notamment sur l'histoire du vigneron. Alors, j'imagine effectivement que chez Vundovino ou d'autres, il y a une sélection qui est faite vis-à-vis du vigneron. Mais alors, qu'est-ce qu'on finance comme projet ? Parce qu'on parle d'investissement, mais derrière, il y a un projet. Quels sont les projets qui sont financés ? Alors, la plupart du temps, c'est une acquisition de parcelles. D'accord. Ça peut être une transmission familiale. Et parfois, c'est un projet qui tient à cœur à un vigneron. Ça peut être des investissements dans le no-tourisme. Ça peut être des investissements pour arracher, replanter des vignes. Donc, il y a tout type d'investissement. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, Vundovino va se charger d'une part de sélectionner des vignerons pour faire ce type de projet. C'est-à-dire sélectionner par le vin grâce à un comité des vins. Non ? J'allais dire, ça peut être par la trésorerie, par la solidité financière. Non, c'est par la qualité du vin. Dans notre cas, on commence par la qualité du vin. C'est-à-dire qu'on a un comité des vins constitué de professionnels que sont des vignerons, des restaurateurs, des sommeliers. Donc, vraiment des gens qui se focalisent sur la qualité. Oui, c'est ça. Potentiellement des clients, mais aussi des gens qui sont intéressés pour permettre aux vignerons de se développer. Bien sûr, oui. Et donc, ce premier choix va se focaliser sur la qualité gustative du vin et sur une dimension qui est la dimension de la transition écologique des vignes. D'accord. Parce qu'on sait tous que si le vigneron prend soin de la vie des sols, on va avoir de meilleurs vins. D'accord. Et là, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, Le goût des pesticides. C'est un livre qui est vraiment important et que... Donc, un livre qui alerte finalement sur les pesticides utilisés dans les terres viticoles. D'accord. Qui altère le goût des vins et que Marc Vérard, le restaurateur mondialement connu, a qualifié d'ouvrage de santé publique. D'accord. Et ça veut dire que... Alors, pour revenir sur la stratégie Fundo Vino, même de manière générale, ça veut dire que si on veut faire un investissement d'avenir dans une terre viticole ou chez un producteur de vin, il faut regarder la qualité de la terre. C'est ça ? Il faut faire en sorte que... Alors, d'abord, on regarde la qualité des vins. Et ensuite, on a un comité des investissements qui va analyser la terre. D'accord. Donc, tous les investissements dans la terre ne sont pas identiques. Ce comité des vins, qui est cette fois composé de spécialistes, que ce soit des gestionnaires de patrimoine, d'anciens banquiers ou des experts comptables viticoles, va chercher un rendement potentiel entre 7 et 12%. D'accord. Ça, c'est sur l'investissement, l'investissement réalisé. Pour l'investisseur. Pour l'investisseur. Alors, là, c'est qu'on cherche. On va y revenir. Moi, ce qui m'intéressait, c'était... Vous parliez de transition écologique réalisée par le vigneron, ou en tout cas par l'activité économique de production de vin. Et vous vous attachez une importance particulière à la transition écologique de cette activité. Du fait de quoi ? D'arrêter d'utiliser des pesticides, par exemple ? Bien sûr, arrêter d'utiliser des pesticides. Et si possible, une conversion en bio ou en biodynamie. Mais pas seulement. D'accord. Ce n'est pas dogmatique. Parfois, on a des vignerons qui n'ont pas le label, mais par exemple, qui vont faire de la vinification sans soufre. D'accord. Donc, on sait que ce sont des gens qui font tout ce qu'ils peuvent pour limiter au maximum les intrants. Et donc, encore une fois, ça a un impact sur le goût des vins très important. Et c'est pour ça que c'est la première chose qu'on regarde. Mais ce n'est pas la seule. Et alors, question très financière face à cette démarche. Pourquoi ? Parce que ça peut être pour des raisons de valeur. Ça peut être pour des raisons économiques. Parce qu'on pense que ça peut être amené à se développer. Ou ça peut être une raison économique aussi de marché, tout simplement. Pourquoi est-ce que vous faites attention à ça précisément aujourd'hui dans les investissements ? Ok. Donc, d'abord, qualité gustative des vins. D'accord. Voilà. Ensuite, c'est quand même dans l'air du temps. Les clients sont demandeurs de ça. Et d'un point de vue santé, c'est bien meilleur pour les vignerons. Donc, on a tout finalement. Et quelque part, le vin se valorise beaucoup mieux si on est dans cette logique-là. Alors, vous avez évoqué les rendements, Jean-Christophe Guérard. Vous cherchez entre 7 et 12% de rendement. Donc, payé en bouteilles de vin ou en euros. Alors, il y a deux moteurs du rendement. Il y a d'une part le fermage annuel. L'équivalent dividende, finalement. L'équivalent dividende. Et d'autre part, l'appréciation du sous-jacent qui est la terre. D'accord. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le viticulteur va racheter la terre. Il le fera en fonction de l'évolution du prix de cette terre. Ça, c'est systématique ? C'est notre modèle. D'accord. C'est protocolé dans un pacte d'associés. D'accord. Et si vous voulez, en moyenne, les terres AOP en France ont progressé de 4,5% par an sur les 30 dernières années. D'accord. Alors, bien entendu, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Des performances futures, bien sûr. Pour tous les placements. Mais quand même, ça donne une idée de ce qui pourrait se passer à l'avenir. Et donc, au départ, on cherche un rendement de ce type-là. Voilà. Prenons un exemple. Je crois que c'est le mieux. Prenons un exemple. Bien sûr. En ce moment, sur notre site de financement participatif, fundovino.com, vous avez par exemple un projet qui se trouve en Vallée-du-Rhône. D'accord. On a un super vigneron qui fait de très bons vins rouges, de très bons vins blancs. Il est en conversion en biodynamie en troisième année. D'accord. Et lui, il est en bio depuis 2009. Parce qu'il n'en faisait pas avant et donc il réalise des investissements pour faire de la biodynamie, c'est ça ? Alors, il était déjà en bio depuis 2009. D'accord. Et là, il pousse le raisonnement encore un peu plus loin. Comment il fait ? Simplement, il utilise maintenant un troupeau de moutons qui va désherber les vignes. D'accord. Là où avant, il y avait un travail manuel ou un travail fait avec des machines, c'est fait par des moutons qui vont encore améliorer la qualité du vin par les déjections. Les déjections des moutons nourrissent le sol et apportent un complément en minéraux. Et donc ça, ça nécessite des investissements. Et ça nécessite effectivement des investissements. Donc si on regarde ce projet précis, vous avez un rendement de l'ordre de 6,5. L'investisseur pourra choisir entre 4 dotations en bouteille, de 10 à 18 bouteilles, selon ce qu'il préfère. Soit il préfère les meilleurs vins du domaine, soit il préfère la plus grande quantité. Mais ce n'est pas en fonction de la somme qu'il a investie au départ ? Non, c'est en fonction de la qualité du vin. C'est tout à fait en fonction de la somme investie au départ. C'est-à-dire qu'au départ, il faut investir un peu moins de 3 000 euros. D'accord. Et ça donne droit à à peu près 180-190 euros en bouteille. D'accord. Et donc soit il prend toute la meilleure bouteille du domaine, soit il prend un plus grand nombre de bouteilles. C'est lui qui choisit. Et on va dire que ça correspondra au profil de l'investisseur. Et à côté de ça, il aura également la valorisation de sa terre. Et c'est une terre qui, en l'occurrence, a progressé de 35 % sur les dix dernières années. Alors, il nous reste encore un petit peu de temps pour évoquer un sujet qui est souvent quand même dans l'actualité. C'est l'impact des évolutions météorologiques ou climatiques sur un certain nombre d'agricultures. Et notamment les vignes. Est-ce que c'est un risque, parce qu'on a parlé de rendement, est-ce que c'est un risque à prendre en compte quand on est investisseur et qu'on peut être intéressé par un fermage en bouteille ? C'est tout à fait un risque à prendre en compte et que nous prenons en compte. On vérifie un certain nombre de qualités sur les terres dans lesquelles on vous propose d'investir. Notamment, un sujet clé, c'est le fait d'avoir de l'eau sur ces terroirs pour pouvoir nourrir les vignes. Bien sûr. On sait très bien que le stress hydrique est le problème principal pour la vigne. Et sinon, on sait aussi que les vignerons ont une palette d'outils pour s'adapter. D'accord. Donc il faut avoir anticipé, finalement. Il faut avoir anticipé. Et ce qu'il y a de certain, c'est que je ne pense pas que la consommation de vin, que les gens demain vont s'arrêter de consommer du vin. Il faut en boire avec modération, on est bien d'accord. Mais c'est quand même un vrai plaisir, c'est un vrai partage avec les amis. Et donc, clairement, il y aura toujours une demande pour ça, qu'elle soit française ou étrangère. Alors on a effectivement évoqué un peu le concept. Quand on parle de rendement, j'aime bien parler de risque. Donc il y a ce risque climatique ou météorologique. J'imagine qu'il y a quand même un risque de contrepartie à un moment. Si jamais le viticulteur fait des investissements, mais que l'activité économique ne suit pas, il est plus difficile de racheter la parcelle derrière ? Alors absolument. Et ça, c'est notamment le travail du comité d'investissement, de voir les marges de manœuvre. Il ne s'agit pas d'emmener nos investisseurs sur des choses qui ne pourraient pas être faites. Et par ailleurs, nous avons aussi des dispositifs qui permettent, malgré tout, de rembourser les investisseurs, même si le viticulteur n'était pas en capacité de le faire lui-même. On ne va pas rentrer dans les détails, mais sachez qu'évidemment, nous avons pensé à ce sujet-là très important. Merci beaucoup, Jean-Christophe Guérard, d'être venu sur le plateau Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de Fundo Vino. Merci beaucoup. Merci à vous, Nicolas. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle évidemment, même si vous l'avez fait, Jean-Christophe Guérard, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que le vin, comme tous les autres alcools, doivent être consommés avec modération. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons tout de suite avec Enjeu Patrimoine. Un enjeu patrimoine où nous allons nous poser une question en matière de pédagogie financière. Comment bien se former et surtout comment former les générations futures à la gestion de son patrimoine ou de manière plus générale au sujet financier ? Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Éric Pinon. Bonjour Éric Pinon. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes président d'honneur de l'AFG, l'Association française de la gestion financière. Le sujet de la pédagogie financière, c'est un de vos sujets de prédilection. On a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission. La question qui revient souvent, c'est quand est-ce qu'il faut commencer à enseigner sur le sujet ? Vous-même, vous nous disiez d'ailleurs sur le plateau qu'enseigner le plus tôt possible est sûrement la meilleure façon d'apporter de la pédagogie financière. Oui, effectivement. Bonjour à tous. J'ai la lourde tâche, si je puis dire, confiée par mon successeur et par l'AFG de m'occuper de ce sujet de pédagogie. La question qui est la nôtre, c'est comment faire pour que les gens comprennent que cette éducation financière, que cette pédagogie financière sera leur avenir de demain. Alors c'est valable et sur l'argent qu'ils ont, bien entendu, et également peut-être sur la formation qu'ils reçoivent. Donc ma question est toujours la même. La boutade que je fais, c'est est-ce qu'il faut commencer en CM2, en 3e, en terminale ou dans les grandes écoles ? En fait, il y a plein de projets. Il y a entre autres un projet qui est en train de se mettre en place autour de trois ministères, l'économie et finances, l'éducation nationale et la solidarité, et qui va permettre dès la quatrième, de façon générale en 2024 et partielle, moitié des classes de quatrième, avec l'aide des professeurs, de faire avancer cette pédagogie et cette éducation financière. Il y aura deux objectifs, enfin à notre avis deux objectifs, et là je parle dans la mission que l'AFG me confie, celle de motiver peut-être des gens à devenir des conseillers, des bons gérants, des gens qui vont connaître un peu mieux que les autres la finance et donc aider nos concitoyens. Bien sûr. Et puis de l'autre côté, que l'ensemble de la population se prenne en charge avec les différentes réglementations, réformes qui vont être mises en place. La retraite en est une, mais ce n'est pas la seule. Il faut qu'on commence à se dire que l'État ne peut pas tout faire. On l'avait déjà dit, je le redis. Donc il faut que l'épargne des uns et des autres aille sur le long terme. Alors il y a justement des questionnements qui reviennent régulièrement quand on gère son patrimoine aujourd'hui, donc d'inflation ou encore de retraite. Mais là, ce que vous nous dites, et on va en parler, mais là, ce que vous nous dites, c'est qu'on pourrait avoir des cours de finance, entre guillemets, ou des cours de budget, ou des cours de gestion de son budget dès le collège. Exactement. Alors en fait, je crois que le premier travail va être celui du budget. Vous avez raison d'insister là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que déjà l'argent que je reçois me suffit pour équilibrer les dépenses que je mets en place ? D'accord. C'est visiblement pas le cas de tout le monde, bien entendu. On le voit avec les efforts qui sont faits par le gouvernement ou par toutes les sociétés qui augmentent la rémunération à cause de l'inflation en particulier. Mais c'est vrai qu'on va essayer de faire comprendre aux gens qu'ils ont un délai, qui est celui de se dire, voilà, il faut que j'apprenne à gérer mes flux. D'accord. Si on parle comptabilité, mes flux d'entrée, mes flux de sortie. Alors ça, c'est du budget, mais c'est également, il faut, et le mot scientifique, c'est la propension à épargner qui reste à la sortie, il faut qu'il y ait un peu d'argent, il faut qu'il y ait un peu de capacité de chacun de mettre pour les années à venir. Pourquoi ? Parce qu'on vit plus vieux, on vit pas toujours malheureusement en bonne santé et qu'il faut avoir, en plus de la retraite qui nous sera versée, et il y aura une retraite si on décide effectivement de sauver la fameuse mutualisation retraite. Je vais pas faire de politique ici sur la retraite, mais une chose est sûre, c'est que nous espérons, et l'AFG y participe de façon active, que, et au niveau des études, bien entendu, et au niveau de la compréhension par le grand public, l'éducation financière, la pédagogie financière passe par, j'ai compris qu'épargner, ça peut se faire avec le problème, et je parle de ça puisque c'est à la une des journaux, le livret A augmente, a augmenté. Bien sûr, il va augmenter, ça a été décidé, mais il va augmenter. Déjà en août de 1 à 2, il augmente de 2 à 3, non pas de 3 à 3 comme on aurait pu l'imaginer, mais malgré tout l'inflation est à 6, donc ça veut dire que la spoliation de l'épargne, la perte de revenu est effectivement toujours de 3. Donc si c'est du placement long, il y a peut-être des choses à faire, et c'est là où l'AFG souhaite travailler sur ces épargnes long terme, dans lequel nous avons beaucoup participé avec le PER par exemple. C'est justement, est-ce que le sujet de pédagogie financière revient sur le devant de la scène, entre guillemets, pour un certain nombre d'épargnants, du fait de questionnements sur le niveau de revenu qu'on peut avoir à la retraite, ou du fait d'une inflation aujourd'hui qu'on constate directement dans la gestion de son budget, où ça doit amener finalement un questionnement sur quel argent je place aujourd'hui pour sécuriser des revenus demain par exemple. Exactement, je crois que le gros problème de l'épargnant français par rapport à l'épargnant anglo-saxon et américain en particulier, c'est qu'on a une vision très court terme des revenus, sous-entendu des flux financiers annuels, alors qu'on peut faire de l'argent avec des risques de stress, j'allais dire, de volatilité, d'observation de marché incertain, mais sur le CAC 40 par exemple, prenons le CAC 40 début 2022, le CAC est à 7100, il fait un trou d'air violent jusqu'à 5009, et nous sommes à l'heure où nous parlons, ce début janvier, ce mi-janvier 2023, revenu à 7100. Donc effectivement, si on fait du placement long, on n'a pas ce stress-là. On réduit le stress de voir son argent partir en fumée, si je le dirais. Mais on le réduit si on ne regarde pas tous les jours la bourse. D'accord. Mais si on n'a pas éduqué les gens, si on les a habitués à avoir des flux courants ou des flux constants, l'emprunt pinet était un taux perpétuel par exemple, je parle de ça, une période que vous n'avez pas connue et moi je l'ai connue à peine, mais on est dans une situation où il faut redonner cette éducation du placement long en parallèle du placement court. Et je crois que tout le travail que nous devons faire, que les conseillers doivent faire et surtout que les asset managers doivent faire, et j'avais déjà employé cette phrase, je vais la réemployer, nous ne sommes pas des vendeurs de produits de gestion, nous sommes vendeurs de solutions de gestion ou d'épargne. Et je crois que c'est ça que l'éducation doit mettre en place. Alors aujourd'hui, l'investissement reste quand même un sujet encore un peu nébuleux pour un certain nombre de Français. D'ailleurs, vous l'avez rappelé, on commence par travailler sur la gestion du budget avant de parler d'investissement. Comment, si on reste sur le sujet jeunesse, avant d'aller peut-être de manière un peu plus générale, comment bien former cette jeunesse ? Pour moi, la première solution, je sors ça depuis quelques mois maintenant, c'est que dès que, si on a la chance de pouvoir donner un peu d'argent de poche, comme on dit, à nos enfants, dès qu'on leur donne l'argent de poche, alors ça peut commencer à la sixième, septième. Lors de la réunion que j'ai eue vendredi à la Banque de France, nous apprenions de la part des banques que la moyenne des enfants qui utilisent des comptes pour payer des choses, la moyenne d'âge, c'est des dix ans. Alors certes, avec l'argent de leurs parents ou des comptes parallèles, mais ça veut dire qu'à dix ans, ils sont déjà sur les sites, ils sont déjà à dépenser de l'argent. Donc, habituons dès la première âge, alors dix ans, c'est très jeune, mais en tout état de cause, et c'est ça le projet qui est en train d'être mis en place, dès la quatrième... Réunion à la Banque de France, et vous parlez du projet qui est ce fameux comité stratégique d'éducation budgétaire et financière, qui déboucherait notamment sur l'enseignement quatrième, comme vous nous le disiez tout à l'heure. Exactement, sur l'enseignement quatrième, sur l'enseignement également dans le cadre du SNU, du Service National Universel, qui fera que nous allons tous collectivement essayer de prendre la génération qui vient pour l'amener à effectivement mieux comprendre, mieux connaître et mieux gérer, et son budget d'un côté, et peut-être commencer à se dire, à un certain âge, si je dois donner un âge, à quel âge faut-il épargner pour sa retraite ? Aujourd'hui, je pense que dès 25-30 ans, c'est-à-dire dès qu'on commence à travailler, même si c'est mettre 5 ou 10 euros par mois, ce n'est pas grave, ça commence à donner l'envie de faire, et je crois que c'est important. Alors là, on mentionne des sujets qui sont avant tout de performance financière, ou en tout cas de gestion budgétaire, ou d'anticipation de revenus futurs. Il y a un sujet qui est beaucoup porté par les nouvelles générations, justement quand on parle d'investissement, alors des nouvelles générations peut-être qui s'y connaissent un peu plus déjà en matière d'investissement, c'est tous ces sujets ESG, finance à impact, investissement à impact. Est-ce que là aussi, ça doit rentrer dans le cadre de cette pédagogie financière ? C'est évident, mais ce qui est évident, et ce que dit Philippe Sedbon, le président de l'AFG qui m'a succédé, et qu'il avait dit en étant vice-président à mes côtés, c'est qu'il n'y a plus de finance, il n'y a pas de finance solidaire. ESG sustainable. Qu'est-ce que veut dire sustainable en anglais ? Ça veut dire de l'investissement durable. Et je crois que tous les gens maintenant qui vont épargner vont demander que l'argent qu'ils nous confient, que l'argent que nous avons la charge de gérer pour eux, soit de l'argent qui soit à destination. Destination du E, environnement, bon ça c'est en grande partie fait, du S pour la solidarité et tout ce qui est le social, c'est-à-dire l'égalité homme-femme, etc. Et puis du G pour la gouvernance, pas d'exagération au niveau des entreprises. Donc il n'y a plus d'opposition entre finance et finance solidaire, c'est ça ? Je crois qu'il ne peut plus y en avoir. Pourquoi ? Parce que vous l'avez dit, la demande des clients, des investisseurs, des épargnants, c'est je vous fais confiance pour faire que l'argent que je vous confie aille à bonne destination. Et je crois qu'aujourd'hui, les articles que nous avons faits, que l'AFG a fait, que Philippe Sedbon déjà cité a fait, c'est nous sommes obligés, non pas parce qu'on nous l'impose, mais parce que nous le souhaitons, de montrer à nos clients, à ceux qui nous font confiance, qu'on va vers cette destination-là. Alors si on élargit un petit peu le sujet, alors effectivement, il y a toutes ces initiatives qui sont portées par les ministères, par l'AFG ou par d'autres acteurs pour former finalement la jeunesse à l'éducation financière. En revanche, il y a un certain nombre de gens qui aujourd'hui considèrent qu'ils pourraient être mieux formés sur les sujets ou alors partent du principe qu'ils ne connaissent pas suffisamment les sujets financiers. Si je vous pose la question comme ça, peut-être un peu concrète, mais comment faire pour aujourd'hui améliorer sa connaissance du sujet, mieux se former sur tous ces sujets financiers ? Alors il y a un certain nombre de choses qui existent déjà mal connues et on va essayer de communiquer un peu plus. Quand je dis on, c'est l'ensemble des acteurs. Il y a des jeux par exemple, des sites internet qui permettent, alors il y a bien entendu les deux produits de la Banque de France, entre autres sur mieux investir, etc. Et puis il y a surtout, on devra ou on devrait, et c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est la mission que l'AFG m'a confiée, mais que je vais mettre en place avec les équipes et avec les membres de l'AFG, c'est d'aller directement dans les universités, d'aller directement peut-être dans les entreprises. On a très bien fait ça pendant quelques années sur l'épargne salariale, qui est un très très bon type de placement. Les gens qui sont en épargne salariale sont plutôt en investissement long. A l'inverse, on ne l'a pas fait sur l'épargne de base, si je puis dire. Et donc nous allons essayer, dans le cadre des écoles de commerce, dans le cadre des formations de Master 1, Master 2, comme on dit aujourd'hui, et bien entendu, 4e et SNU, c'est ce que j'évoquais avant, d'être des acteurs. Moi par exemple, en juillet dernier, avec une partie des équipes de l'AFG, nous avons fait des après-midi avec les jeunes, donc de 16 à 22 ans, qui étaient dans le SNU, donc le service, encore une fois, national, universel, pour leur dire, voilà, un intérêt composé, ça se passe comme ça, un prêt, il faut faire attention, parce que ça peut être un flux comme ça, etc. Avec cette vision, et budgétaire, encore une fois d'un côté, et financière. Pourquoi ? Parce que s'ils ne prennent pas conscience ce qu'il va falloir avec la durée de vie longue que tout le monde leur souhaite, mais bon, les chiffres sont là, nous vivons à peu près jusqu'à 80 ans de façon, a priori, presque certaine, sauf maladie exceptionnelle, on est dans une situation où on veut travailler là-dessus, et deuxième point, et c'est un point important de la mission, d'essayer de faire comprendre aux jeunes que d'aller faire de la finance, ce n'est pas uniquement faire des tables de marché, faire des fonds d'investissement. Ce que vous dites, c'est enseigner à ceux qui vont travailler dans la finance, mais uniquement à eux, pas au reste des étudiants. Il faut évoquer à tous les étudiants, mais il faut donner l'envie à certains de se dire, la finance, ce n'est pas que du jeu ou de l'amusement, c'est aussi du service. À mes collaborateurs, c'est un métier de service, et ce métier de service, je crois qu'il est mal compris aujourd'hui, soit parce qu'on considère, et les présidents de la République, ou un président de la République récent, avait dit que la finance, c'était son ennemi, donc effectivement, nous ne sommes pas des financiers sans responsabilité, nous sommes des gens avec des actifs qu'on nous confie, et il faut qu'on travaille là-dessus. Et j'espère que toute cette éducation, à tous les niveaux, donnera deux choses, c'est ce que vous dites. Un, le goût à ce métier pour certains qui ne semblent pas s'y intéresser beaucoup. Et deux, le goût à tout le monde de comprendre l'intérêt et la finalité de l'opération. Dernière question, de manière très individuelle, ou en tout cas d'un point de vue particulier ou individuel, quel risque à ne pas s'intéresser à ces sujets, parce qu'on les considérerait comme trop compliqués ? Je crois que le risque, le risque est déjà de premier niveau et l'autorité des marchés financiers et la CPR s'en font écho, c'est le risque effectivement des arnaques, c'est le risque des mauvais placements, c'est le risque de faire rêver parler ce qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs, où on vous finit par vous faire croire que si vous faites tel type de placement, vous allez gagner quoi qu'il arrive 15% par an. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas d'avoir une linéarité de 15% par an. Donc le premier risque, c'est je ne connais pas, je ne sais pas et donc je vais faire confiance à des gens qui peuvent ne pas toujours être honnêtes. Je n'accuse personne ou tout le monde. Bien sûr, eux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est un point important, c'est qu'encore une fois, la vie va être longue, la durée de vie aujourd'hui va être de 20 ans, enfin entre 0 et 20 ans, vous êtes à la charge de vos parents ou de la société, de 20 à 60 et quelques années, on verra le chiffre, vous êtes en train de travailler et de 60 et quelques années jusqu'à votre décès, donc pendant presque 20 ans, vous aurez à vous prendre en charge. Et si vous ne faites pas attention à l'épargne, si vous ne faites pas attention aux flux financiers, vous aurez de mauvaises surprises et vous aurez une fin de vie qui peut être beaucoup plus compliquée que d'aucuns le croient avec effectivement des coûts qui n'auront pas été prévus ou en tout état de cause anticipé. Merci beaucoup Éric Pinon d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président d'honneur de l'AFG. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très vite sur Bsmart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.